Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Merci équipe de Louange. On commence à entrer dans le temps des fêtes. Est-ce que je peux attendre un gloire à Jésus? Et ce matin, on commence une série de Noël, une série qui va prendre place tout en décembre, qui se nomme simplement Chante Noël. Et on va regarder ensemble à la puissance des cantiques de Noël. Est-ce que des gens aiment la musique de Noël? Et les cantiques sont importants. Pourquoi la Bible répète constamment de chanter? Chantez pour le Seigneur. Chantez continuellement. Parce qu'il y a quelque chose de puissant lorsque tu chantes. Est-ce que tu crois ça? Lorsqu'on chante, premièrement, les chants communiquent l'information. Exemple classique. Quelle lettre vient après J? Il y a plusieurs personnes. Je sais ce que tu as fait dans ta tête. Tu as fait A, B, C, D. Pourquoi? Parce que la musique t'aide à assimiler l'information. 50% de ta théologie vient des chants du dimanche matin. Je peux prêcher mes tripes, la bonne nouvelle de la grâce, mais si on chante des chants qui ne sont pas bibliques, 50% de ta théologie est contaminée. Est-ce que tu es toujours là? Donc, les chants communiquent l'information. Les chants communiquent également de l'émotion. Est-ce que les gens, tu es comme moi, lorsque tu entends la toune de Rocky, tu deviens un lion. Est-ce que vous avez remarqué un des... Non, pas le « un », mais le chant le plus émotif, c'est « tam, tam, ta-dam ». Moi, je suis un homme qui n'est pas très émotif, mais à chaque fois, j'ai une larme à l'œil. Est-ce que je suis seul? Non, il y a quelque chose d'émotif, les chants communiquent de l'information. Lorsque j'entends du Elvis, je suis nostalgique, je pense à mon père. Donc, les chants communiquent non seulement de l'information, de l'émotion, communiquent une conviction. Quand j'entends la toune de Vallière qui dit « on va s'aimer encore », ça suscite une conviction. La Bible nous dit de chanter, parce que lorsqu'on chante, les vérités bibliques, chanter s'ancre plus facilement dans le cœur. Et les chants, également, motivent l'action. Qui est ici, lorsque tu fais le ménage, tu te mets de la musique pour t'aider à faire le ménage. Souvent, la musique te met dans une disposition. Vous savez, il y a des musiques, Marvin Gaye a contribué à un baby-boom. Si tu sais, tu ferais une recherche sur Google de savoir c'est qui. La réalité, donc, les chants communiquent beaucoup de choses. Et c'est pourquoi c'est important à l'Église. Il y a une grande part dans ce qu'on fait. Il y a des chants. Et la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous avec toute sa geste par des cantiques. Donc, de s'entretenir, de s'instruire, de s'exhorter par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Et dans cette période du temps des fêtes, dans cette période de Noël, la musique de Noël, c'est important. Pour chez nous, le temps des fêtes commence lorsqu'on va monter le sapin, on décore le sapin, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à écouter de la musique de Noël. Maintenant, la musique de Noël, il y a une évolution. Est-ce que tu es d'accord? On va prendre trois minutes pour que tu comprennes. Ce matin, on a chanté un cantique de Noël pour que tu comprennes l'évolution de la musique de Noël. Tu dois comprendre que de tout temps dans l'histoire de l'Église, on a chanté des cantiques qui célébraient l'incarnation de Jésus, la naissance de Jésus. Noël qui veut dire nataliste, la nativité. Donc, on célèbre la naissance d'un sauveur. Est-ce que des gens ont un sauveur ici? Des années plus tard, au XIIIe siècle, Saint-François XVI est considéré comme le père des cantiques. Le premier répertoire de cantiques de Noël en anglais, 1426. Au XVIe siècle, Martin Luther, le père de la réforme, celui qui a ramené le message dans l'Église, Jésus seul, la grâce seule, la foi seule pour la gloire de Dieu seul, basée sur l'Écriture seule, est celui qui a ramené, donc lui, vous voulez rendre la parole de Dieu, accessible alors que les messes se faisaient en latin. Donc, beaucoup de cantiques. Il a composé des cantiques de Noël en latin. Des années plus tard, en Angleterre, les puritains qui voulaient faire en sorte, les premiers évangéliques qui voulaient purifier l'Église d'Angleterre de sa superstition, ont décidé de bannir Noël parce que Noël était rendu une fête tellement profane. Gloire à Dieu, ça a changé aujourd'hui. Et ça a duré quelques années et le roi a restauré Noël et tout à coup, on a décidé, on doit faire quelque chose des cantiques de Noël. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on chantait dans les places publiques pour ramasser de l'argent pour les œuvres de charité. La guignolise, ça vient de là. Et c'est la reine Victoria au 18e siècle qui a fait en sorte que ça s'est répandu. Et la majorité des chansons, des tunes que tu entends présentement à la radio, tu sais quand ça a été composé? Dans les années 40. Le répertoire de Noël s'est bâti dans les années 40. Par exemple, tu vois, je vais t'emmener quelque part. White Christmas, 41. I'll be home for Christmas, 1943. Have yourself a merry little Christmas, 1944. Christmas song, 1946. Let it snow, encore 46. Le petit reine au nez rouge, 49. Here comes Santa Claus. Là, vous voyez, j'ai pas d'accent en anglais. 1949. Baby, it's called outside, 1949. Pourquoi? À cause du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les célébrations des fêtes. Alors que la fête est devenue, Noël est passée d'une fête religieuse à une fête nationale aux États-Unis vers la fin du 19e siècle. C'est devenu, suite à la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient tellement traumatisés qu'ils avaient un besoin de focaliser sur la famille. Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans. Mais le phénomène inverse, c'est qu'à partir des années 40, on a complètement évacué Jésus des célébrations de Noël. Aujourd'hui, si tu regardes le billboard qui recense les chansons les plus populaires, dans les 30 chansons de Noël les plus populaires, il n'y a aucun cantique chrétien. Pourquoi? À cause d'un phénomène qu'on appelle la sécularisation. Et c'est pourquoi on voulait au portail prendre le mois de décembre pour préserver et valoriser les cantiques chrétiens de Noël. Donc, j'aime toutes ces chansons de Noël, j'aime Michael Bublé, mais je crois à l'importance de mettre Jésus au centre de nos célébrations. C'est comme si tu me dis, « Pasteur Gaétan, hier, on a eu un super party à l'église, on a eu un party incroyable, toute l'église était là, il y avait de la nourriture, c'est l'événement de l'année. » Je dis, « OK, c'était quoi votre party, vous célébrez quoi? Je ne suis pas au courant. » On dit, « On a célébré ta fête. » Mais vous ne m'avez pas invité. Tu fais un événement, tu me célèbres et je ne suis pas invité. Aujourd'hui, Noël 2019 au Québec, c'est la fête de Jésus, mais Jésus n'est pas invité. Donc, ce qu'on veut, êtes-vous d'accord, église, qu'en tant que chrétien, on veut inviter Jésus dans nos vies à Noël? Est-ce que je peux entendre la main à ça? Et le point, c'est qu'il y a un répertoire de cantiques de Noël qui est en train de se perdre. On est dans une génération, la dernière génération, il y a un répertoire historique de cantiques de Noël qui, s'il n'est pas préservé, donc des cantiques qui sont christocentriques et qui célèbrent Jésus, s'ils ne sont pas chantés dans l'église, ils ne seront chantés nulle part. Il y a dans les dernières années, les albums de Noël, si tu regardes les années 70, 80, 90, 2000, 2010, plus on avance, les meilleurs albums, autrefois, il y avait un mélange de musique religieuse et profane, maintenant, les plus grands albums, on évacue tous les cantiques chrétiens parce qu'on ne veut pas choquer. Parce que je veux juste annoncer que le christianisme n'est pas de plus en plus populaire. Donc, il y a un phénomène, si on ne les valorise pas, si on ne chante pas « joie dans le monde », dans quelques années, il n'y a personne qui va chanter « joie dans le monde ». Si on ne chante pas « les anges dans nos campagnes », dans quelques années, il n'y a personne qui va chanter « les anges dans nos campagnes ». Donc, on veut prendre le prochain mois pour regarder l'histoire de ces cantiques, on veut voir comment ces chants sont appuyés sur des vérités bibliques, comment ces chants peuvent nourrir, renouveler notre foi à Noël, et on va également voir comment ces chants, comment ces chants ont un impact dans la culture. Un des problèmes des chrétiens évangéliques, c'est que nous sommes de mauvais missionnaires de notre culture. Vous savez, un des piliers au portail, nous avons plusieurs choses, mais on a cinq éléments, cinq piliers, dont être christocentrique. Un de nos piliers, c'est d'être missionnel. Ça veut dire quoi, missionnel? Missionnel, c'est un néologisme. C'est-à-dire que c'est un mot qui a été inventé dans les dernières années pour parler d'être missionnaire dans notre culture. Parce que pour plusieurs chrétiens, une église missionnaire, c'est une église qui est missionnaire outre-mer. Maintenant, nous sommes appelés également à être des missionnaires dans notre propre culture. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Le problème, c'est qu'on n'étudie pas notre culture. On sait qu'on doit partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, mais on a besoin de comprendre comment notre culture réfléchit. Si Dieu m'appelle à être missionnaire en Chine, je vais non seulement apprendre la langue, je vais apprendre les valeurs, les coutumes, je vais comprendre comment un chinois réfléchit. Tu as besoin de comprendre comment un Québécois réfléchit. Et c'est pourquoi, avant de regarder, et ce matin, on va parler de joie dans le monde qu'on a chanté, je veux regarder à trois piliers pour comprendre justement pourquoi Noël est rendu si séculier aujourd'hui. Donc, si vous êtes toujours prêts, est-ce que je peux entendre Alléluia? La première grande vérité, j'espère que tu as pris ton café, la sécularisation et l'évangélisation du diable. La sécularisation, c'est un grand mot pour dire quoi? En fait, la sécularisation, c'est un processus par lequel on enlève dans une société la foi, Dieu, Jésus, toute religion de la sphère publique. Ça, c'est une grande vague en Occident. L'Occident se sécularise. Il n'y a pas seulement des inconvénients, je vais y revenir, mais je dis et je crois que derrière cette philosophie où Jésus est une menace, où on veut sortir Jésus de Noël, je pense qu'il y a une influence spirituelle. Merci pour les trois. Pour les autres, écoutez le message de la semaine dernière. La sécularisation est l'évangélisation du diable. C'est-à-dire, l'évangélisation, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de Jésus dans notre culture. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'on a besoin de plus de Jésus à Laval? Plus de Jésus au Québec? Plus de Jésus dans notre monde? Ça, ce processus, c'est l'évangélisation, c'est-à-dire qu'on communique la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Mais le processus inverse, c'est la sécularisation. Et il faut être naïf pour ne pas réaliser que Noël, présentement, est rendu très, très, très sécularisé. J'ai parlé de la musique. J'ai déjà dit, encore cette semaine, à chaque fois que je le dis, je me sens comme un rebelle. Quand je suis à l'épicerie et je dis, « Joyeux Noël! » Je sens que je suis un hors-la-loi. Parce qu'on te dit aujourd'hui, « Joyeuse fête! » Si tu dis « Joyeux Noël », c'est un statement. Ça prend du courage et de l'audace. Il y a quelques années, je voulais acheter une crèche pour mettre sous le sapin à la maison. Bonne chance. Bonne chance. Les crèches, aujourd'hui, on s'entend que si tu veux te partir une business de crèche, tu ne feras pas fortune. Noël se sécularise. Dans le New York Times, cette semaine, il y avait un article qui disait, « Est-ce que Noël est une fête chrétienne? » Et la majorité des Américains y répondent, « Non! » Donc, il y a un phénomène de sécularisation au Québec où Jésus est évacué. Puis, il y a un autre phénomène où les gens ne connaissent même plus l'origine de Noël. Il y a un pasteur, un jour, qui arrive dans une nouvelle église et veut voir le niveau de connaissance biblique de son église, décide d'aller dans le groupe de jeunes et pose la question, « Qui a détruit les murs de Jéricho? » Là, les jeunes ne répondent pas. Puis, le pasteur dit, « Qui a détruit les murs de Jéricho? » « Le mur de Jéricho, qui est responsable? » « Qui l'a détruit? » Puis, là, il y a un jeune qui lève la main et dit, « On ne sait pas, mais ce n'est pas nous! » « Ce n'est pas nous! » Et là, le pasteur est découragé, donc le pasteur s'en va avec sa table pastorale, avec ses leaders. Puis, il dit, « Écoutez, ça n'a pas d'allure. » J'ai demandé aux jeunes qui a détruit le mur de Jéricho, puis ils me disent que ce n'est pas eux autres, c'est leur réponse. Puis, là, il y a le silence autour de la table. Puis, là, le pasteur dit, « C'est incroyable, ça n'a pas d'allure. » Et là, il y a un diacre d'expérience qui est là depuis des années, qui dit, « Pasteur, je vois que ça t'affecte. Écoute, moi, je les connais, ces jeunes-là, ils viennent de bonnes familles. S'ils disent que ce n'est pas eux autres, ce n'est pas eux autres. » Voici mon point. Le récit de la nativité, il y a une génération, il y a une génération, la personne, le non-croyant, savait c'était qui Moïse, savait c'était qui Abraham, connaissait le récit de la nativité. Aujourd'hui, le jeune, les mages, les bergers, la crèche, l'étoile, Jésus, Hérode. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus dans un monde séculier. Et la réponse à ça, la seule réponse à la sécularisation de notre monde, c'est l'évangélisation de l'Église. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Voici le problème. J'ai déjà raconté que j'ai un homme qui un jour me racontait cette histoire où il ne pouvait pas avoir d'enfant avec son épouse pendant des années, finalement décide d'adopter très très long. Il a un enfant, belle petite fille, il décide d'aller en vacances pour célébrer ça. Il est à la mer, il joue avec la petite fille, il y a des vagues. À un moment donné, il y a une vague énorme et il perd le bébé. Et ça a été les 20 secondes les plus longues de sa vie parce que tu ne trouves plus le bébé. J'ai échappé le bébé. Il l'a retrouvé, bonne nouvelle. C'est exactement ce que notre culture vit. Notre culture échappe, bébé Jésus. Échappe la raison de la saison et c'est un non-sens. Et la seule manière, ce n'est pas de moraliser, pas ça. OK, reste avec moi. Voici ce que je ne veux pas que tu comprennes. Je ne suis pas le pasteur qui est en train de dire la sécularisation, c'est terrible et on doit se monopoliser et on doit rétablir les valeurs chrétiennes. Ce n'est pas ça notre combat. Nous ne sommes pas dans une guerre culturelle. Notre mandat, ce n'est pas de signer des pétitions pour que le Canadien Tire entre plus de crèche sur les étagères. On n'est pas intéressé à ce que tu rentres Jésus sur une étagère en vu que tu rentres Jésus dans ton cœur. Donc, on n'est pas dans une sorte de moralisme ou on ne veut pas appeler dans les radios en disant « Mettez plus de tonnes chrétiennes, ce n'est pas ça. » Notre mandat n'est pas d'en moraliser et c'est ça qui est bien avec la sécularisation, c'est que pour l'Église, on réalise, encore une fois, c'est très, très clair que notre monde n'est pas chrétien parce que pendant longtemps, la génération passée, tu voyais des artistes dans la vergue qui chantaient Jésus et on se disait « Il est chrétien » et on réalise aujourd'hui qu'un chrétien, tu ne peux plus être un chrétien entre deux. Un chrétien, tu dois prendre position pour Jésus. Et ça, c'est bon parce qu'il n'y a pas de zone grise. Donc, la sécularisation nous pousse non à christianiser, on n'a pas besoin de plus de lois chrétiennes ou de valeurs chrétiennes, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui ont un cœur changé par la grâce de Dieu et qui se soumettent à Jésus. Donc, on a besoin de l'évangélisation en passant. Là aussi, la terminologie est mauvaise. Souvent, on pense que l'évangélisation, c'est l'action de donner des tracts à des non-chrétiens. L'évangélisation, à l'origine, c'est bonne nouvelle, tu sais. Moi, je prêche pour la bonne nouvellisation. Voici ce que je veux dire. Le problème, souvent, c'est qu'on a vu l'évangélisation comme quelque chose qu'on fait pour les non-croyants puis on donne d'autres choses aux chrétiens. Je l'ai déjà dit, on ne gradue jamais de la bonne nouvelle de Jésus. Ce que je fais à chaque dimanche, ce que nous faisons à chaque dimanche, on t'évangélise. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. On continue. Pourquoi? Parce qu'on croit que recevoir la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, c'est un processus puis tu as reçu une part mais tu as besoin de plus encore. Donc, c'est ce que je pense que je parle d'évangélisation. Je ne parle pas d'une campagne dans un parc. Je parle d'un style de vie qui communique que Jésus est sauveur et Seigneur. Est-ce que je pense en amène à ça? Donc, la sécularisation et l'évangélisation du diable, ça amène le deuxième point. Le chrétien missionnel dans notre culture séculière. J'ai parlé qu'être missionnel, c'est d'être un missionnaire dans notre culture puis tu vas voir, je prêche Noël mais je veux que tu comprennes comment on doit se comporter dans ce monde païen, dans ce monde où on prend la fête de notre Seigneur et on a fait une fête séculière. Je veux que tu comprennes et je veux que tu saches comment réagir à ça. Premièrement, le chrétien par rapport à notre culture, on peut faire trois choses. On peut soit totalement recevoir la culture, on peut, il y a des églises qui reçoivent totalement la culture, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de lumière dans les ténèbres, on est la culture. Il y a d'autres églises qui rejettent la culture, des fondamentalistes rejettent la culture, on est séparés. Quelquefois, le chrétien doit recevoir des choses de la culture, quelquefois, on doit rejeter des choses de la culture, quelquefois, on doit restaurer des choses de la culture. Le Noël profane, il y a des choses qu'on doit accepter, il y a des choses qu'on doit rejeter puis il y a des choses qu'on doit recycler. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on doit recevoir? Il y a un phénomène en théologie qu'on appelle la grâce commune, c'est-à-dire, est-ce que tu savais que Dieu ne bénit pas seulement les chrétiens? Dieu bénit notre société, Dieu bénit notre monde également, est-ce que tu savais ça? Le soleil brille sur les justes et les injustes, il fait pleuvoir sur tous. Il y a des avancées, des choses qui prennent place dans notre culture qui sont bonnes et que l'Église devrait célébrer. Donc, ce qui est bon dans notre culture par rapport à Noël, c'est tout l'élan de générosité, l'Église dit « Amen » à ça. La guignolée, l'Église dit « Amen » à ça. On fait des paniers « Amen » à ça. Tout ce qu'il fait à l'extérieur, même si ce n'est pas nous qui le fais, on dit « Amen » parce que de partager, c'est quelque chose qui est une clé du royaume, on dit « Amen ». Tout l'aspect familial à Noël, on dit « Amen ». Voici ce qu'on doit rejeter. Je pense qu'un chrétien ne peut pas célébrer Noël comme un non-chrétien. Je pense qu'on est appelé à rejeter le matérialisme de Noël. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? On est appelé à rejeter le surendettement qu'amène Noël. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? On est appelé à célébrer le mal de Noël, mais à rejeter les excès qui sont rattachés à Noël. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Mais il y a des choses qu'on doit recevoir, des choses qu'on doit rejeter, il y a des choses qu'on doit restaurer. Il y a des choses de Noël qu'on doit recentrer sur Jésus. Je donne un exemple. Mon plus grand défi en tant que papa lorsque mes enfants étaient jeunes, c'est comment dealer avec le Père Noël. Déjà, c'est quoi le problème? Voici mon problème. C'est que je me disais « Il y a le Père Noël. Si je rejette le Père Noël, mes enfants ne vivent pas dans une bulle. Mes enfants, tu sais, le Père Noël, c'est cool. C'est celui qui donne des cadeaux. Donc, tu dis « Jésus, c'est une bonne nouvelle, mais je t'enlève celui qui donne des cadeaux. » Donc, je ne savais pas trop comment dealer avec ça. Je ne voulais pas totalement l'accepter parce que je me disais « Ok, si j'enseigne à mes enfants tout le Père Noël et j'enseigne Jésus, à un moment donné, il va cesser de croire au Père Noël, mais je ne veux pas qu'il cesse de croire en Jésus. » Donc, comment dealer avec ça? Donc, j'avais un problème et je crois que c'est le plus grand défi des parents. Tu te dis « Mais comment dealer? » Ça, c'est ta job. Tu te dis « Ben, de moi, là, non. Moi, je suis là pour te donner les principes bibliques pour te montrer comment penser bibliquement. C'est à toi de l'appliquer. Moi, je ne prêche pas pas au compte du Père Noël. J'ai dit juste que chaque parent par le Saint-Esprit devrait dire « Comment je peux nourrir ce monde d'imaginaire qui est rattaché à Noël, féerique? Et comment faire la distinction entre Jésus qui n'est pas une légende, Jésus qui est vrai, Jésus qui demeure. Tu dois démontrer que Jésus est une meilleure bonne nouvelle que le Père Noël. Donc, tu te dis « Mais comment? » Bon, je vais te le donner parce que tu as de la misère ce matin. OK. Je pense qu'une des clés c'est que souvent les parents on va être tellement centrés sur Jésus si on enlève tout le reste où est la bonne nouvelle? Moi, je pense qu'on doit démontrer que Jésus est une meilleure nouvelle. Pourquoi? Le Père Noël, il donne quoi? Il donne des cadeaux si tu es sage. Ça, c'est le salut par les mérites. Jésus pardonne ceux qui ne sont pas sages. Ça, c'est la grâce. Moi, je trouvais ça très bon dans mes notes. C'était écrit. Les gens étaient pour « Wow! » Une église blasée par la grâce. OK. Donc, mais tu dois réfléchir comment Jésus est une meilleure nouvelle. Donc, le chrétien missionnel dans notre culture séculière est des choses qu'on doit accepter, des choses qu'on doit rejeter, des choses qu'on doit recycler. Tu comprends le principe? OK. Maintenant, parlons. Justement, je pense qu'une des choses que le chrétien peut apporter à cette culture, c'est la joie missionnelle dans un monde séculiennel. Je pense que notre joie est un de nos plus grands outils d'évangélisation. Est-ce que je suis en train d'en amener avec le sourire à ça? La joie missionnelle, ça veut dire quoi? J'ai entendu un témoignage un jour d'une dame qui dit, un homme vient le voir dans le métro et lui dit « Hé, je veux juste vous remercier. » La dame ne connaît pas l'homme, donc pourquoi vous me remerciez? Moi, je suis, je travaille pour le métro, je suis là, puis à chaque matin, je vous voyais passer, puis à chaque matin, vous me faisiez un beau sourire. Alors que tout le monde est bête, vous me faisiez un beau sourire, vous me saluez, vous étiez toujours respectueuse. Mais vraiment, puis à un moment donné, je me suis dit « Écoute, ça n'a pas d'allure, cette dame-là est toujours gentille, toujours joyeuse, elle doit avoir des mauvaises journées, elle doit avoir des problèmes. » Puis je vous ai examiné, puis à chaque fois que je vous voyais passer, je me disais « À un moment donné, elle va casser. » D'où vient sa joie ? Comment quelqu'un peut être joyeux comme ça malgré toutes les circonstances et les saisons de la vie ? Puis un jour, j'ai vu un petit livre sous votre bras. J'ai regardé puis j'ai vu que c'était une Bible. J'ai été m'acheter une Bible. Maintenant, moi aussi, je souris. Moi aussi, j'ai trouvé la joie, une joie supérieure. Et c'est la raison d'être du chant qu'on a chanté « Joie dans le monde ». « Joie dans le monde » et la chanson de Noël, la plus diffusée. Pas la plus populaire, mais la plus diffusée. Ça a été écrit par Isaac Watts en 17-19. À l'époque, tu dois comprendre, Isaac Watts, selon lui, donne un grand service. Si on chante des chants aujourd'hui autres que les psaumes, c'est grâce à Isaac Watts qui est considéré comme le père des hymnes modernes. À l'époque, les églises en Angleterre et en France suivaient Jean Calvin qui disaient que le culte, étant donné qu'il y avait eu tellement de superstitions, lui disait qu'on devait chanter seulement les psaumes à l'église. À l'époque, les traductions n'étaient pas bonnes comme aujourd'hui. Et Isaac Watts, il y avait un problème parce qu'il suivait Jésus. Il voyait les gens dans l'église qui chantaient les psaumes, des beaux psaumes, mais les gens chantaient les psaumes de manière sans émotion. Puis, il a été voir son père et il lui a dit « Ça n'a pas d'allure, les gens chantent, leur louange est morte, il faut faire quelque chose. » Et son père lui a lancé un défi et il dit « Écris quelque chose de meilleur. » Il a écrit 750 hymnes, il y a beaucoup qu'on chante encore aujourd'hui, dont joie dans le monde. Pourquoi? Une de ses volontés, ce qu'il a fait, il a pris les psaumes, il a réécrit les psaumes, il avait deux volontés et moi, ça m'a touché parce qu'il y a 300 ans précisément, il a écrit un livre où il a réécrit les psaumes. Ses deux piliers, c'était il voulait interpréter les psaumes de manière christocentrique. Donc, si tu penses qu'on a commencé ça au portail, il y a 300 ans, il y a un gars qui a commencé, le père des hymnes modernes voulait être christocentrique et son but, c'était d'être missionnel. Évidemment, ce n'est pas les termes qu'il employait, mais son but, c'était de rendre la parole de Dieu chantée de manière contextualisée au peuple de Dieu. Et il a composé « Joie dans le monde. » C'est devenu vraiment, ce chant s'appuie sur le psaume 89 qu'il a réécrit qu'on va voir ce matin. Au début, il a composé les paroles, il y avait un an, l'ère s'est perdue et quelques années plus tard, un compositeur a mis la musique d'Hendel. Si tu écoutes le Messie d'Hendel, je l'ai fait cette semaine, tu vas voir à un moment donné que tu entends « Joie dans le monde. » Donc, c'est les paroles de Zach Watts sur la mélodie, une mélodie qui ressemble à Hendel et c'est pour ça que c'est devenu un cantique de Noël parce qu'il y a quelque chose de jubilatoire là-dedans. Et des années plus tard, en 1820, ce « Joie dans le monde » s'est retrouvé dans un répertoire de Noël. En 1911, une grande chanteuse de l'époque l'a amenée dans un spectacle de Noël, un concert de Noël et c'est parti. Et à partir de ce moment-là, ça fait une centaine d'années que « Joie dans le monde » est un classique de Noël. Maintenant, voici sur quoi s'est appuyé Zach Watts. Ce qu'on a chanté tout à l'heure, s'appuie sur l'option de 98. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi. Donc, notre ami Zach Watts a composé un chant pour faire réaliser aux chrétiens que notre joie est missionnelle, que notre joie est contagielle, et même, encore une fois, la sécularisation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans son époque, il y avait un défi et pour lui, la joie du chrétien est un outil d'évangélisation incroyable. Donc, il a composé ce beau chant qui s'appuie sur l'option de 98. Donc, voici ce que dit le chant. Il l'a réécrit. « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras sain lui ont donné la victoire. » Dans le chant, on dit les merveilles de son amour, ça vient de là. Le ciel et la terre chantent, ça vient de là. Le Seigneur a fait connaître son salut, il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Encore une fois, le mot « justice » et « salut » dans le cantique vient du verset 2 du psaume 89. Il s'est souvenu de sa fidélité, de sa vérité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et le verset qui l'a vraiment impacté, qui l'a amené à composer joie dans le monde, c'est le verset 4. « acclame le Seigneur terre entière, éclatez en cris de joie, chantez, jouez de la lyre pour le Seigneur, sur la lyre jouez une mélodie, avec des trompettes et au son de la trompe, lancez des acclamations devant le roi, le Seigneur, d'où la terre accueille son roi, que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve, le monde, le monde, d'où le joie dans le monde avec tout ce qui l'habite, car les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant le Seigneur car il vient, le Seigneur vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec droiture. Amen et amen et amen. » En fait, ce psaume-là parle de trois choses. Il dit, « Pourquoi il y a de la joie dans le monde? Joie dans le monde à cause de ce que Jésus a fait, soie dans le monde, joie dans le monde à cause de ce que Jésus fait et joie dans le monde à cause de ce que Jésus fera. » Permettez-moi de reprendre rapidement un à trois. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau, ça c'est important car il a fait des merveilles, sa main droite et son bras, saints lui ont donné la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut, il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations et ses souvenirs de sa fidélité et de sa vérité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Joie dans le monde pour ce que Jésus a fait. Et ce psaume commence en disant « Chantez un chant nouveau. » Mon ami, est-ce que tu chantes un chant nouveau? Chante un chant nouveau. Tu dis « Oui, mais c'est toujours les mêmes chants qu'on chante à l'église. Tu peux chanter des vieux chants d'une manière nouvelle et tu peux chanter un nouveau chant d'une manière ancienne. » J'ai déjà dit une femme qui reproche à son mari et elle lui dit « Tu ne dis jamais que tu m'aimes. » Tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Le mari dit « Le jour de notre mariage, tu dis je t'aime. Si ça change, je vais te le dire. » Il y a des gens qui disent « J'ai reçu Jésus comme sauveur et seigneur en 1977. Si ça change, je vais te le dire. » En fait, est-ce que, et pour lui, imagine, dans un contexte où on chantait les psaumes, le Saint-Esprit a amené un déclic qui a complètement changé la louange de l'histoire de l'Église dans le cas de Jacques Watts lorsqu'il a lui chanté un chant nouveau. Pourquoi? Tu as besoin de t'approprier la louange. OK. Moi, j'aime la vie de famille, mais je fais une thérapie avec vous. Une des choses qui mérite dans la vie de famille, c'est les autres membres de la famille qui s'approprient mes affaires. C'est incroyable. OK. Ce matin, j'avais prévu mettre quelque chose. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que mon fils l'a approprié. Il y a des enfants. Quelquefois, je veux mettre des vêtements. C'est comme... Tu sais, mon fils dit « Ah, papa, t'es pas en mode. » Mais il porte mes vêtements. Une des choses... OK. Comme on dit en hébreu, un tape à mesurer. Vous savez, c'est quoi un galon à mesurer? À chaque fois que je cherche mon tape à mesurer, il est toujours dans la sacoche de ma femme. Mes fils, mes chargeurs, j'arrive, mes choses sont toujours à la même place. C'est un être systématique. Toujours, toujours, ma fille, mes enfants s'approprient mes choses. Même... Ne dis-le pas. Mais vous savez, au portail, les pasteurs, on prêche les mêmes séries. Il y a même des pasteurs qui s'approprient de mes citations. Ne dites-le pas. Des fois, je vois un pasteur qui met une citation, puis là, tout le monde dit « Wow, que c'est profond! » il me l'a volé. C'est correct, l'important, ce n'est pas le messager, c'est le message. Tu as besoin, lorsqu'on chante, tu as besoin de t'approprier les paroles qui sont là. Tu as besoin de faire « Tiens ce qui est déclaré, de ne pas juste chanter sur le pilote automatique. Je suis là, je vois dans le monde un chant nouveau continuellement par le Saint-Esprit. » Je peux entendre pourquoi tu dois continuellement, lorsque tu viens à l'église ou dans tes temps de dévotion personnelle, chanter un chant nouveau, tu dois mettre ton cœur parce que tu chantes pour Jésus. Tu chantes pour Jésus. Il a fait des merveilles. Est-ce que tu réalises combien Jésus est merveilleux encore aujourd'hui? Est-ce qu'on réalise combien l'amour de Dieu est merveilleux alors qu'on est des rebelles séparés de Dieu? Est-ce qu'on réalise combien sa grâce est merveilleuse? L'incarnation de Jésus, la deuxième personne de la Trinité qui vient, qui est fait en, qui a marché sur cette terre, est-ce qu'on réalise combien c'est merveilleux? Est-ce qu'on réalise Noël? Donc, une vierge, Dieu, va faire en sorte que d'une vierge va naître le sauveur du monde. Voyons, quel miracle merveilleux. Jésus, son enseignement est merveilleux. D'ailleurs, on disait, jamais un homme ne parlait comme lui. Ces miracles sont merveilleux. C'est Jean qui va dire, si on écrivait tout ce que Jésus a fait, je ne crois pas que la terre pourrait contenir tous les livres qu'on écrirait. Lui qui est juste et peut s'empêcher qu'il meure à la croix pour nous, c'est merveilleux. Non seulement il meure, il ressuscite, c'est merveilleux. Il est à la droite de Dieu le Père, n'est-ce pas merveilleux? Il prie pour toi et il revient et tout le monde verra qu'il est sauveur et seigneur. Jésus est merveilleux. Sa main droite et son bras sain lui ont donné la victoire. C'est le bras de Dieu qui lui a donné la victoire. Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de moi. Et Jésus apporte la victoire sur la mort, sur l'ennemi, sur le péché. Je peux entendre en même temps encore. Il dit, il a fait connaître son salut. Est-ce que tu connais le salut de Jésus? Le salut, c'est être sauvé d'un péril, être sauvé de la mort, la damnation. J'ai raconté que j'avais lu dans le journal quelque chose qui m'a dit, ça c'est l'évangile, ça c'est la bonne nouvelle de Jésus ou un saut en parachute en tandem avec tes attachés à l'instructeur. C'est toujours comme ça quand tu veux sauter en parachute la première fois. Le parachute n'a pas ouvert et alors qu'il se dirigeait vers le sol, au dernier instant, l'instructeur a fait un geste pour s'assurer d'absorber le choc. Il est mort. L'autre a survécu. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Il a absorbé le péché, la mort, le jugement de Dieu afin que tu aies la vie abondante et la vie éternelle. Par sa justice, j'ai beaucoup parlé de la justice, la justification, faire connaître son salut. Je continue vers ce 4 à 6. Non seulement on veut joie dans le monde pour ce que Jésus a fait, mais joie dans le monde pour ce que Jésus fait. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. Je suis non seulement reconnaissant du fait que Jésus m'a sauvé quelque part en 93, je suis reconnaissant pour l'œuvre de Jésus dans ma vie en 2019. Acclame le Seigneur terre entière. Est-ce que tu fais partie de la terre entière? Ça t'inclut. Éclater en cris de joie. Wow! Les gens qui disent « Ah, pastor Gétam, j'ai des amis passe-ter des fois qui écoutent des messages et qui disent « Ah, t'es intense. T'es intense. » Ils disent « Tu dis les gens à la joie. » Le psalmiste est plus intense que moi. Il dit « Éclater en cris de joie. » Ça, c'est intense. Jouer de la lyre pour le Seigneur, sur la lyre jouer une mélodie, avec des trompettes au son de la trompe, lancer des acclamations devant le roi, le Seigneur. Jouer dans le monde pour ce que Jésus a fait. C'est quand la dernière fois que tu as éclaté en cris de joie? Tu dis « Mais ça ne se commande pas. Tu as raison. Voici pourquoi. Si je veux faire éclater ce ballon, cette balloune, qu'est-ce que je dois faire? » Un instant. Ce n'est pas facile de maintenir la joie de son salut. Vous avez compris ce que je veux faire, OK? Le point pour la faire éclater, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre de l'air à l'intérieur. Il y a des gens, tu n'éclates pas en cris de joie parce que tu n'as pas mis assez la vérité biblique de la grandeur de Jésus dans ton cœur et dans ton âme. C'est plus que tu médites, plus que... Éclater en cris de joie, terre entière. Et voici pourquoi c'est missionnel. Notre monde ne peut pas connaître la joie du salut si les chrétiens n'ont pas la joie du salut. Je l'ai déjà dit, le monde ne considère pas Jésus comme une bonne nouvelle parce qu'il nous voit et qu'on n'a pas l'air d'une bonne nouvelle. On a l'air bête, on est souvent, on est plus charlés que les autres. On est pareil et on a besoin de réaliser qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quand les gens te regardent, est-ce que tu leur donnes le goût de suivre Jésus ou d'en apprendre plus sur Jésus? J'ai déjà raconté que lorsque j'étais étudiant, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit, je travaille dans une station service et il me dit, tu veux-tu devenir riche? Oui, je veux devenir riche, pourquoi pas? Il me donne un CD. Pour les jeunes, un CD à l'époque, c'était quelque chose pour écouter. C'était physique. Il me dit, un CD pour devenir riche. Je le voyais et il avait l'air un peu tout croche. Il était habillé. Il ne prenait pas soin de lui. Il est parti. Je vois qu'il est tout dépareillé. Je le vois avec une vieille voiture où il s'en va. J'ai jeté le CD. Pourquoi tu veux m'offrir quelque chose que tu ne vis pas? Beaucoup de chrétiens, tu prétends pouvoir offrir quelque chose que tu ne vis pas. On est à l'église, mais dans le quotidien, est-ce que tu es une bonne nouvelle pour les gens autour de toi? Donc, joie dans le monde pour ce que Jésus fait, terre entière. Et c'est là, encore une fois, la Bible, et c'était le cas pour Isaac Watt, ce qu'il voyait que tout avait toujours rapport avec Jésus. Quand tu regardes dans l'histoire des livres, c'est une constante. Tu ne peux pas trop parler de Jésus dans le christianisme. Il dit, terre entière, réalisez, même ceux qui ne semblent pas chrétiens, réalisez que vous avez rapport avec Jésus et un jour, vous allez faire face à Jésus. Et ça me permet de faire un lien avec ce que j'ai mentionné par rapport à la culture. Lorsqu'on dit au portail, t'attrages, tout a toujours rapport avec Jésus, c'est qu'on croit que sur n'importe quel sujet, on peut faire un lien avec Jésus. Parce que Jésus est seigneur de tout. Exemple. Un jour, sur le champ de bataille, il y a plusieurs années, un jeune homme, un jeune soldat, se fait prendre avec un jeu de cartes. Il est là, avec les cartes, sur le champ de bataille, et il est emmené en discipline. On lui dit, c'est mal ce que tu as fait. On est sur le champ de bataille, et dans une période où tu devrais prendre soin de ton âme, toi, tu es en train de jouer aux cartes. Et on l'amène devant son supérieur, et on dit, on va être obligé de te juger parce que c'est très mal. Il dit, non, vous ne comprenez pas. Il dit, moi, je suis chrétien, puis j'étais là, puis j'avais tout fait ce que j'avais à faire, puis j'avais un court moment, puis je n'ai pas de Bible avec moi sur le champ de bataille, puis la seule chose que j'ai, c'est un jeu de cartes. Puis ce jeu de cartes me montre que tout a toujours rapport avec Jésus. Voyons, comment tu dis ça? Il dit, quand chaque carte, ça me permet de méditer sur les vérités bibliques importantes. Quand je vois le 1, ça me rappelle qu'il y a un seul Dieu. Quand je vois le 2, ça me rappelle que la Bible est séparée en deux portions, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je vois le 3, ça me rappelle qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand je vois le 4, ça me permet de méditer sur les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quand je vois le 5, 5, c'est le chiffre de la loi, c'est le chiffre, c'est dans le Pentateuch qu'il y a 5 livres, ça me dit que Jésus a accompli la loi. Quand je vois 6, ça me dit que Dieu est créateur, il a créé le monde en 6 jours. 7, ça me rappelle que mon repos est en Jésus et je me repose de mes œuvres en lui. Ça me rappelle de l'importance, justement, de la grâce. 8, je me rappelle qu'il y a 8 personnes qui étaient dans l'Arche de Noé, 8 personnes que Dieu a sauvées et ça me rappelle jour après jour d'être reconnaissant pour mon salut. 9, je me rappelle, je suis toujours parfait, 9, je me rappelle que des 10 lépreux que Jésus a guéris, il y en a un seul qui a été reconnaissant, 9 qui n'ont pas été reconnaissants. Ça me rappelle d'être plein de gratitude envers mon Dieu. Quand je vois 10, ça me rappelle les 10 commandements. Quand je vois le valet, ça me rappelle que le diable existe, qu'il y a un combat spirituel qui n'est pas contre la chair et le sang. Lorsque je vois la reine, ça me fait réaliser la valeur de l'Église qui est l'épouse de Christ, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Puis ça, ce n'est pas des jokes. Car la terre, terre entière, donc tout dans la terre, tout le monde a une manière de partager, d'amener à Jésus. Est-ce que je peux entendre l'emmène? Tu n'as pas de l'air convaincu. J'en ai un autre. C'est Noël. Quand je dis comment on peut racheter la culture, quand je dis les enfants, Père Noël, une des manières, tout le monde, on a ses cannes à la maison. Tu sais que ses cannes, même les cannes de Noël ont toujours rapport avec Jésus. Une canne, ça peut être comme la houlette du berger, Jésus est le bon berger. Le blanc est la pureté de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Puis quand tu donnes une canne, tu peux dire, on pense que c'est une canne ordinaire, mais en fait, c'est le J de Jésus. Je peux continuer encore si vous voulez. En fait, le point, c'est quoi? C'est de recycler la culture, c'est-à-dire de réaliser que Jésus est Seigneur et on peut voir Jésus dans tout. Évidemment, on ne veut pas faire des illustrations boiteuses, mais il y a possibilité d'être centré sur Jésus dans toutes les sphères de Noël. Je peux entendre qu'on emmène à ça. Terre entière, Jésus est roi. Wow! Vous savez, les chrétiens, souvent, ont dit Jésus est sauveur. Oui, mais il est roi. OK, on parle de culture populaire. Il y a un grand chanteur hip-hop, Kenny West, qui vient de sortir un album qui s'appelle Jesus is King. OK? Je ne suis pas un spécialiste du hip-hop. Des gens me posent la question, est-ce que tu crois qu'il est sincère? Est-ce que tu crois que c'est un vrai chrétien? C'est le temps qu'il va nous dire. C'est le temps qu'il va dire. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on a un gars qui, à un moment donné, a fait une toune qui s'appelle I'm God et qui est passé de I'm God à Jesus is King. Ça, je pense, c'est toujours une bonne nouvelle. Je trouve ça très drôle dans la culture populaire où des gens qui sont anti-chrétiens alors qu'ils sont, qui veulent descendre le christianisme et sont obligés de déclarer de leur bouche Jesus is King. Parce que ça me dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Donc, notre monde a besoin d'entendre que Jésus est roi. D'ailleurs, la bonne nouvelle, quand on dit la bonne nouvelle, c'est un terme technique à l'origine. Bonne nouvelle, c'est un terme technique qu'on employait pour la naissance d'un roi. C'est une bonne nouvelle dans le monde grec. C'était le début d'une nouvelle ère. On annonçait une bonne nouvelle lorsqu'il y avait la naissance d'un roi ou la victoire d'un roi. Quand la Bible dit bonne nouvelle de Jésus, dans un sens premier, oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Jésus n'a pas abandonné ce monde. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais je regarde à ce monde et je ne vois pas que Jésus est roi. » C'est comme lorsque tu vois un commerce et c'est écrit « Nouvelle administration ». Tu ne vois pas immédiatement les changements, mais on veut dire que des changements s'en viennent. On ne voit pas immédiatement les changements du règne de Jésus, mais le règne de Jésus vient dans ce monde. Jésus est roi des rois, seigneur des seigneurs. Et terminons. Joie dans le monde pour ce que Jésus a fait, joie dans le monde pour ce que Jésus fait, soie dans le monde pour ce que Jésus fera. Que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant le Seigneur car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et jugera les peuples avec droiture. J'aime ces passages qui disent « Mer, retentissez, les fleuves vont battre des mains. » On va faire un petit peu d'interprétation biblique ici. On ne parle pas d'écologie. Lorsqu'on dit « Les arbres battront des mains », on ne parle pas d'écologie, on parle d'eschatologie. On parle du jour du Seigneur, on parle du retour de Jésus. On parle du moment où Jésus va établir son règne éternel dans notre monde. C'est là qu'on va voir les arbres. C'est une métaphore pour dire que toute la création, alors que le psaume parle du croyant qui célèbre son Dieu de la terre entière maintenant, même la nature va célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est venu une première fois? Je veux juste te dire que de la même manière qu'il est venu une première fois, il revient. Jésus revient bientôt. Le Seigneur vient. Il n'a pas oublié ce monde. Vous savez, le Nouveau Testament parle 300 fois du retour de Jésus. La Bible parle huit fois plus de sa deuxième venue pour établir son règne éternel que de sa première venue. Quand tu regardes au Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus doit revenir pourquoi? Pour accomplir le salut. Jésus est venu commencer quelque chose, il va venir finir le boulot. Alléluia. Il doit revenir afin de révéler sa véritable identité. Présentement, on peut débattre. Présentement, j'ai des amis qui débattent avec moi, qui me disent Jésus n'est pas sauveur, Jésus n'est pas ci, Jésus n'est pas ça. Il viendra un jour où il n'y aura pas de débat. Tous verront le Fils de l'homme venir dans la gloire avec puissance. Tout le monde va le voir. Il vient pour établir son royaume, il vient pour délivrer la création. C'est pourquoi la créature, la nation, la création chante. La Bible dit dans Romain 8 que suite au péché, la création a suivi l'impact du péché, mais la création attend la révélation. La création attend le retour de Jésus. Il vient, je termine là-dessus pour juger. Le mot pourrait dire en hébreu, c'est gouverner éternellement. Joie dans le monde. Le chrétien se réjouit non seulement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, mais on se réjouit pour ce que Jésus va faire. Nous vivons des épreuves, nous vivons des maladies, nous vivons des deuils, on vit des échecs, mais la Bible nous dit un jour, il essuiera toute l'âme de nos yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et Noël rappelle aux chrétiens l'importance de mettre sa foi dans quelque chose inaltérable, dans quelque chose qui ne passe pas. Vous savez, tout va passer dans ce monde. Notre compte de banque va passer, notre santé va passer, notre jeunesse va passer, notre famille va passer. Dans toutes les familles ici représentées, un jour, il en restera seulement un. C'est une loi inévitable. Tout va passer. Le chrétien, nous avons la grâce de mettre notre joie dans quelque chose qui ne passera pas. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre pour faire justement rechanter ce refrain, quand je parle d'une joie, de quelque chose qui ne passe pas, il y a un rappel de ce père qui est sur un toit qui travaille, qui fait des travaux et s'attache avec une corde et envoie sa corde de l'autre côté pour faire un contre-ballon et demande à son fils « Attache la corde, attache la corde et comme ça, si je tombe, ça va me retenir. » Le fils veut l'attacher, regarde à quelque chose de solide et l'attache à la voiture. La femme décide de sortir pour aller faire des commissions. Si tu attaches ta joie à un élément de ce monde, ça va passer. Attache ta joie à quelque chose qui demeure éternellement et la seule chose, c'est Jésus. Amen. Joie dans le monde. Merci.